... Ce serait susceptible de se produire une nuit où l'on se sent anxieux et l'on n'a rien à faire. Après suffisamment de libations, on peut parler de tout, et quand vient le sujet de l'immortalité, on rit et l'on fait référence à Bicentennial Man. Un autre amène le sujet des homards. Les gens sont toujours surpris d'apprendre que les homards ne vieillissent pas et ont le potentiel de vivre éternellement. La nuit et la conversation continuent, le sujet change pour au bré degré, entre autres idées qui flottent dans la conversation. Éventuellement, la question de savoir si l'homme peut vivre éternellement sera levée. En fin de compte, il n'y aura pas de réponse satisfaisante. Le lendemain, peut-être, on pourrait tomber sur un réservoir de homards dans un supermarché. Se rappelant la conversation de la veille, ils décident que les homards ne sont pas destinés à vivre dans des réservoirs et de libérer un homard pour la journée. De là, il n'est plus que question de savoir où aller. On pourrait penser qu'une église est le meilleur endroit où aller. C'est là qu'on pourrait commencer à comprendre le langage des homards. Mais le homard n'aime pas être à l'église. Il ne comprend pas. Donc, on pourrait amener le homard voir un peu d'art où il commencerait à vraiment s'exprimer. Et, si on l'écoutait, on serait très impressionné par les idées du homard sur l'art, étant un homard et tout ça. Un café pourrait être en ordre après. Pendant le café, on pourrait vraiment commencer à écouter le homard. Il verrait le monde sous un angle différent. Il pourrait être ébranlé par la réalité de ses mots et remettre tout en question. Il serait logique qu'en apprenant tout ceci, on quitte son emploi. Car il ne semble plus avoir aucune utilité. On pourrait aussi rompre avec son partenaire. Il serait injuste de les traîner avec soi en marchant indéfinitement autour du monde. Qui sait combien de temps il faudrait pour digérer vraiment ce que le homard a dit. Mais seulement après un dernier repas exquis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501